Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer un Saphir sur une cartouche Tepaz, cartouche éco. Afin de faciliter les manipulations, j'ai sorti la cartouche de son support. Vous voyez qu'il y a deux côtés, un côté 78 tours et un côté M33-45 tours, M correspondant à micro-sillon. Un petit point rouge pour les micro-sillons et un petit point vert pour le 78 tours. Nous allons dans un premier temps procéder au remplacement de la partie M33-45 tours. Pour ça, une petite pince pour sortir l'ancienne pièce défectueuse que nous allons remplacer. par un Saphir Eco Tepaz Zafirat. Il suffit de mettre la partie en forme de flèche dans le logement prévu à cet effet et de pousser, tout simplement. Et voilà, c'est en place. Merci. Merci.